Financement, aide et conseils aux entreprises Cours de démarrage d'entreprise CBDC Leçon 6. Planification de campagne Planification de campagne On appelle planification de campagne le processus d'élaboration et de mise en œuvre d'un ensemble d'activités de marketing sur une période donnée. Définir ses objectifs de campagne et les intégrer à sa stratégie globale de marketing. Qu'espérez-vous de votre campagne? Définissez sa mission globale, mais aussi des objectifs précis ou des cibles particulières. Jetez un oeil à votre stratégie annuelle pour vous assurer que la campagne est alignée sur votre message général. Vous pourriez, par exemple, avoir pour mission de faire augmenter les ventes pendant les fêtes et des cibles comme écouler chaque mois 15 unités de notre meilleur vendeur, vendre 8 unités de notre nouveau produit des fêtes et doubler le chiffre de vente du vendeur des fous de l'an dernier. Cerner son public cible Si vous avez déjà une stratégie annuelle de marketing, vous devriez aussi avoir un public cible bien défini pour votre entreprise qui ne sera pas nécessairement le même que pour votre campagne des fêtes. Il peut donc être utile de mener une courte d'études pour trouver ou confirmer votre public cible. Vous pourrez ainsi valider les moyens et moments optimaux pour rejoindre la clientèle que vous convoitez et déterminer le contenu qui la poussera à acheter ou à adopter le comportement qui vous rapprochera de votre mission. Déterminez les médias et les plateformes sur lesquelles vous mènerez votre campagne. Allez-vous privilégier les vidéos? Utiliserez-vous Facebook ou les médias imprimés traditionnels? La deuxième étape vous aidera à savoir qui vous souhaitez rejoindre et donc quelle sera la meilleure voie pour y parvenir. Avoir des thèmes de campagne, une offre fort et des indicateurs de réussite Après avoir déterminé vos objectifs, votre public cible et vos canaux de communication, il vous faudra un thème autour duquel articuler votre campagne et un groupe thématique de produits ou de services que vous mettrez de l'avant. C'est un peu comme si vous deviez choisir entre un mariage champêtre tout simple et une réception élégante dans un hôtel cinq étoiles. À cette étape, vous choisissez une palette de couleurs, des mots-clics, des slogans, un refrain publicitaire ou tout autre élément qui vous suivra pendant la campagne. Vous devriez également vous doter d'indicateurs, objectifs de vente, objectifs d'achalandage, sondages auprès de la clientèle, etc., qui vous permettront d'évaluer les résultats de vos efforts et de s'amener ce qui fonctionne et ce que vous devrez améliorer. Dressez un calendrier de campagne Une fois que vous savez ce que vous voulez faire, qui vous souhaitez joindre et quels mécanismes vous comptez adopter, dressez un calendrier de campagne qui permet d'arriver ces éléments au rythme de vos activités, au moment où votre public cible sera le plus facilement joint et aux facteurs extérieurs que vous pourriez faire jouer à votre avantage. Vous pourriez, par exemple, vouloir intensifier vos publicités avant le vendredi fou ou durant la dernière semaine avant Noël pour attirer l'attention des acheteurs de dernière minute et des consommateurs impulsifs. Vous pourriez annoncer uniquement le soir pour joindre surtout les acheteurs en ligne ou encore concevoir une campagne ciblant les personnes qui fêtent Noël et celles qui fêtent Anouka. Plus simplement, peut-être avez-vous remarqué que votre clientèle était plus présente sur les médias sociaux le vendredi? Vous pourriez alors prévoir des publications tous les vendredis pendant la saison des fêtes. Vous pourriez aussi vous apercevoir que l'achalandage pour votre entreprise ne s'accentue qu'à partir du 1er décembre. Vous pourriez enfin constater que vos clients ont besoin de temps avant de se décider à acheter et offrir en conséquence du contenu qui se répète et se renforce et qui permet de bien comprendre et d'apprivoiser le produit. Votre calendrier devrait être précis. Vous n'avez pas à connaître immédiatement tous les détails de votre campagne, mais vous devriez savoir de quoi vous aurez besoin et quand vous en aurez besoin. Définir un budget Maintenant que vous avez votre calendrier, vous devriez déterminer le budget de votre campagne ou, si on l'a déjà fait pour vous, établir quelle sera la meilleure façon de dépenser les ressources que vous avez. Certains trouvent qu'il est plus facile d'utiliser un budget prédéfini, d'autres d'élaborer un budget en fonction de leur calendrier et de leurs besoins. Développer son message publicitaire On en arrive à la création même des composantes et du contenu de votre campagne. Votre calendrier devrait présenter tout ce dont vous avez besoin pour créer ou demander à quelqu'un de créer votre campagne de marketing des fêtes. Et c'est maintenant que vous devez vous atteler à la tâche ou embaucher quelqu'un pour mettre ses idées en œuvre. Menez sa campagne Enfin, c'est le moment de montrer à tous le fruit de vos efforts. Bonne chance! Selon les canaux que vous avez choisis, vous pourriez vous doter d'un gestionnaire de médias sociaux sur lequel vous pourrez programmer toutes vos publications ou encore planifier une campagne de publicité par courriel. Vous pourriez annoncer dans le journal local ou vous faire livrer un panneau publicitaire. Il y a en fait deux étapes à l'exécution de votre campagne. La préparation du lancement et le lancement lui-même. Analyse et évaluation de la campagne La campagne terminée. Demandez-vous ce qui a fonctionné et ce qui a échoué. Pensez à ce que vous pourriez améliorer pour la prochaine fois et voyez si vous pourriez reprendre dans vos activités marketing courantes certains éléments particulièrement efficaces. En conclusion, la leçon 6 du cours de démarrage d'entreprise CBDC portait sur la planification de campagne et abordait les étapes suivantes. Établir ses objectifs de campagne, cerner son public cible, déterminer ses médias et ses plateformes, élaborer des thèmes, dresser un calendrier et un budget, développer son message publicitaire, mener sa campagne, puis faire une analyse et une évaluation de sa campagne. La prochaine leçon de cette partie du cours est la leçon 7, le marketing numérique. Financement, aide et conseils aux entreprises et aide à la suite. On a fait le deuxième-midi,